Les chéris, je vais vous montrer la vidéo du jour, c'est un conducteur italien qui est tombé dans le ravin alors qu'il était avec sa compagne et qu'il avait reçu un appel très spécial. Raymond, je crois que tu l'as vue celle-ci. Ah oui, incroyable celle-là. Eh ben toi aussi, je vois que tous les charrols l'ont vue, donc je suis obligé de vous la montrer à 19h21, regardez. Pour préparer l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a un mec, il mettait toutes ses meufs à appels masqués. Et en fait, à chaque fois, il disait, j'ai que des appels masqués, c'est insupportable. Non, mais c'est vrai, c'est énorme. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi, j'ai fait ça, un jour, j'ai reçu un nude en appels masqués. Non. Ça ne marchait pas, du coup. Ah ben oui, ça, c'est normal. En fait, toi, t'étais terrible. C'est 10 ans de saloperie. 20, 20. En règle générale, vous dites toujours, vous mettez le haut-parleur et vous dites tout de suite, je suis sur haut-parleur pour que la personne comprenne qu'il ne faut pas dire des trucs. On donne les noms des gens qui sont dans la voiture. Salut, ça va, tu vas bien ? Ben ouais, je suis avec... Alors moi, il me le fait quand il m'appelle. Il me le fait, moi, quand il m'appelle parce que... Non, mais c'est vrai, il me le fait parce que des fois, je l'appelle. Il est en voiture et il y a toute sa famille. Et il dit, ça va, petite couille qui va résonner dans toute la... Dans toute la voiture. Il me dit direct, je suis avec la famille, frérot, je suis avec la famille. Non, moi, tu as surtout... Après, quand on n'a rien à se reprocher... Exactement. Moi, à l'époque, un jour, j'avais... C'est quoi l'époque ? C'est quand, à peu près ? Il y a deux bonnes semaines. 20, 20, 20. Au printemps. Au printemps. Au printemps. Non, mais il y a 10 ans, je ne sais plus, 15 ans. D'accord. 10 ans, 10 ans, 15 ans. Mais je vous l'avais raconté. Non, je ne vous l'ai jamais raconté. Mais quoi ? Non, mais écoutez, je viens d'avoir une voiture. Je suis très, très content de cette voiture. Et j'ai le Bluetooth. Et j'appelle un pote à moi, qui s'appelle Philippe, et je l'appelle, et je lui dis « Ouais, bon, là, je vais voir une meuf et tout. » Et il me dit « Ah ouais, et tout. » Et je dis « Ouais, je vais voir une meuf. » Et après, je vais chercher ma meuf. Il me dit « Bon, d'accord. » Je lui dis « Donc, fais attention. Quand tu m'appelles, je vais certainement être avec ma meuf. Donc, tu ne me parles pas de l'autre meuf. » Il me dit « D'accord. » Donc là, je suis dans la voiture. Je vais voir la meuf. Et là, je vais chercher ma meuf. Et là, je suis dans la voiture. Et je vois Philippe qui m'appelle. Je décroche, mais tranquille. Ce n'est pas un abruti. Je l'ai eu il y a deux heures, Philippe. J'allais être avec ma meuf. Donc, je décroche, mais tranquille. Et là, il fait « Alors, tu la cannes là-bas ? » Et là, ça résonne dans toute la voiture. Et là, tu sais, tu ne sais plus où appeler. Et là, je fais « Mais de quoi tu parles ? » Je n'ai pas d'abruti. Tu t'es trompé de numéro. Je suis avec ma meuf, là. Il dit « Ouais, mais tu la cannes, la meuf ? » Je lui dis « Mais t'es vraiment un connard. T'es vraiment un abruti. Donc, je ne veux pas être compas avec un abruti, pareil. » Et du coup, ça s'est bien passé ? Oui. Qu'est-ce que vous vouliez pas votre... C'était plus ma meuf, après. Non, mais c'est vrai. C'est impossible. Non, mais attendez. Mais ça, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Quoi ? Non, mais ça ne vous est jamais arrivé ? C'est un truc avec le Bluetooth. Toi, non. Toi, c'est normal. Pas de voiture, pas de mec. Toi, en diligence, en diligence. Franchement, à part si le cheval, il dit un truc. Franchement, non, non. De toute façon, je ne veux pas le téléphone. Jamais. Non, moi, une fois, il y a quelque chose qui m'est arrivé. J'étais avec mon copain. J'étais avec mon copain. Et en fait, on regardait quelque chose sur mon téléphone. Et donc, il y a un appel de quelqu'un d'autre, d'un autre garçon qui rentre, effectivement, sur WhatsApp. Et donc, là, à ce moment-là, déjà, le temps que tu réagisses et que tu appuies sur le bouton refusé, il y a à peu près deux ou trois secondes qui se passent. Oui, mais c'est mort. Elle est plus longue du monde. Exactement. Et là, tu as une chaleur qui monte au niveau des oreilles. Tu es toute rouge. Ah, tu es en sauna. Tu es en sauna. Je sais. Ça monte. Je sais. Je connais. Pourtant, c'est très rapide, mais c'est très long. Je connais. Pourtant, vous êtes la droiture même. Vous avez oublié de me baliser. C'est dégueulasse. Non, mais les mecs. Vous faites des choses dégueulasses dans votre vie. Oui, c'est horrible. Benahim, toi, un jour, Benahim, elle n'a que des histoires. Un jour, j'étais chez ma mère et il y a une autre meuf qui m'a appelée qui m'a proposé des boulettes. Elle a dit, moi, je vais t'en défoncer. Non, mais c'est un fléau. Il y a un fléau. Non, non, ce n'est pas moi. C'est un pote à moi. D'accord. Toujours. Le fameux pote. Il y a un vrai fléau. Et ça, je le dénonce, sur les Apple Car, il faut s'en dire, deux marques, les voitures connectées, le texto que tu reçois d'une meuf. Maintenant, c'est-à-dire que ta copine à d'à côté de toi, elle peut appuyer. Et c'est la voix de Syrie qui dit le texto. Salut. Nathalie dit, j'aimerais bien te la manger très fort. Souhaitez-vous répondre à Nathalie ? Avec ta meuf à côté. Mais c'est quoi, ça ? C'est des textos. Mais c'est la vérité. Tu ne connais pas ce fléau ? Non. Il faut dénoncer ça. Il ne faut pas laisser passer ça. Les textos, c'est incroyable. Moi, j'ai dit à mon pote, rentre dans ta voiture, mets-toi en mode avion, écoute Chant de France. Arrête de te faire la tête. On va vouloir mettre tes playlists de mon chat. Moi, je me rappelle, j'avais un pote qui faisait un truc, je lui avais dit, il ne mettait que des trucs SNCF, RATP, Air France. Donc là, tu m'as dit, Air France veut te bouffer le cul. Elle a changé cette compagnie, quand même. Le pote de Raymond, c'est Raymond, tout le monde a compris. Oui, merci, Gérardine. Il m'est arrivé un truc horrible, moi, Cyril. Maintenant, je m'en souviens. Il y a quelques années, j'étais sur une péniche, c'était en été, comme ça. Et je rencontre une fille, j'étais avec des potes, on rencontre une fille au bar, comme ça, puis je vois bien qu'elle me regarde, elle était un peu plus loin, comme ça, elle me regarde, au bout d'un moment, je m'approche, je dis, on se connaît, parce que j'ai l'impression que vous me regardez comme ça. Je dis, tu ne te souviens pas ? Je dis, excuse-moi, rafraîchis-moi. Je dis, toujours l'éternel truc, j'ai Alzheimer, etc. Et elle me dit, mais si, on a passé une soirée ensemble, c'était chez toi, etc. Je dis, franchement, je n'ai pas souvenir. Elle dit, tu avais même pris mon numéro, etc. Je dis, impossible, on se souviendrait, elle était tellement jolie, etc. Elle dit, attends, je t'appelle. Elle m'appelle, mon téléphone était posé. Mon Dieu. Évidemment, je l'avais enregistré, mais je mets toujours des mots-clés pour mon souvenir. Et ça s'affiche Agathe La Chaudasse. Elle a sué. J'ai eu le sué. T'as balancé son vrai prénom, là ? C'est Agathe, son vrai prénom ? Je crois que c'était Agathe. Je me souviens plus, je me souviens de l'athlétique. T'es mort, hein ? T'es mort avec elle. Je suis. Comment t'as rattrapé ? Tu ne veux pas rattraper, là ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Non, mais moi, ça m'arrive souvent avec des mecs, aussi. Comment ? Des mecs, non, mais genre des mecs qui t'appellent comme ça, ils disent, t'as pas mon numéro, et tu les ai mis genre à relou. Et là, ils te disent, attends, je vais voir, attends, je vais voir si t'as mon numéro. Et là, tu vois, relou, ça fait... Moi, j'ai relou 1, relou 2, relou 3, un peu relou, très, très relou. Non, c'est pas vrai. Ah ouais ? Moi, je suis quoi ? C'est plutôt pas mal. Tiens, je suis à quoi, moi ? Je suis à quoi, dans votre truc ? C'est à Cyril Hanouna. Il n'y a personne qui met le connard ? Cyril Hanouna. Moi, j'ai mis la légende. Non, pas du tout. Pas du tout. Avec cette phrase, il sera là jusqu'à 2026. Moi, j'ai mis Rocco. J'ai mis mon mec à moi. Mon mec à moi ? On peut rêver. Gilles, ça va ? Ça va très bien. T'as mis quoi, l'amant de Fatou ? Ça va, toi ? On t'entends pas beaucoup aujourd'hui. Ça va très bien. Non, t'es sûr ? C'est pas grave, parce qu'on l'a pas entendu de l'émission. C'est la première fois que ça arrive. Mais peut-être que sur le sujet, il veut ça. Il y a des trucs qu'il fallait écouter. Toi, Fatou, ça lui est jamais arrivé d'avoir un appel d'un mec en Bluetooth, un truc comme ça, dans le métro ? Il n'y a pas de voiture. Non, non, non. Je te sens pas levé. Non, mais t'es à l'aise avec tous les sujets sur ça. Avec le coup des messages ou un truc comme ça, mais t'es au-dessus de l'histoire. Arrête, arrête, arrête. Il y a un truc douloureux. Il y a un truc qu'il peut pas raconter, là. Ouais, t'as eu un problème. Aucun problème. T'es jamais fait avoir avec un téléphone ? T'as jamais trouvé... T'as jamais cramé ta meuf avec des SMS de mec ? Ou ton ex-meuf ? J'ai pas souvenir, objectivement, des trucs un peu bizarres comme ça, mais rien de décisif, non. Genre, pour ta meuf, c'est quoi ? Non, non, non. Non, j'ai pas de souvenir. C'est quoi, les trucs bizarres ? Parce qu'on va te dire si c'est... On va décoder pour toi. Dis-moi et on va te dire, nous. Comment ça va, chérie ? C'est chérie au sens de... Voilà, ma chérie. Ouais, ouais. J'ai rien trouvé de... C'est un peu peur qu'on voit. Y a quoi d'autre ? Non, mais que des trucs comme ça n'ont rien de... Genre quoi ? Non, mais comment ça va, chérie ? Ou t'es où, ça fait longtemps ? Ça fait longtemps ? Ouais, ou des trucs un peu bizarres, mais je me suis jamais inquiété, en fait. Je suis d'une bonne proposition. C'est chiant. Oui, c'est chiant. Inquiète-toi un peu, quand même. Inquiète-toi un peu, quand même. Ça fait longtemps, c'est pas bon. Ça fait longtemps. Et question personnelle, est-ce que vous, vous mettez, vous associez, par exemple, à des noms d'amoureuses ou de copains, des émoticônes ? Genre, je sais pas, par exemple, une aubergine ? Jamais. Non, non, juste Daniel. Elle a quoi ? Et c'est quoi, là ? Un ravin. C'est la chute.